Bonjour et bienvenue au balado aux couleurs de la Matawini, culturellement nous. Ici Joe Boccan, votre hôte pour les prochaines minutes. Je vous invite à nous rejoindre pour un voyage captivant à travers l'histoire, les arts, les traditions et les trésors cachés de la MRC Matawini. Au fil des épisodes, nous partirons à la découverte des artistes locaux passionnés, des gardiens du patrimoine ancestral et de tous ceux et celles qui contribuent à faire de la MRC Matawini un véritable joyau culturel. Tout ça à travers la voix des maires et des mairesesses des différentes municipalités qui la composent. Bon, attachez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans une aventure sonore qui vous fera ressentir la passion et la fierté que les habitants et habitantes de la MRC Matawini éprouvent pour leur culture. Alors, commençons ce voyage ensemble. Dans cet épisode, venez découvrir l'un des plus beaux paysages de la Matawini, la municipalité de Saint-Zénon. Fondée en 1870 et riche de plus de 150 ans d'histoire, ce territoire sera marqué par la villégiature, la chasse et la pêche pour ses pourvoiries ézèques réputées. Vous découvrirez également par cet échange avec M. Karl Lacouvé, un maire attachant, engagé et proche des besoins de ses citoyens et qui a à cœur de promouvoir l'un des plus hauts et majestueux territoires du Québec. M. Lacouvé commence cet échange en nous décrivant ce que le mot culture lui inspire. Pour moi, c'est l'attitude sociale d'une communauté. C'est la façon que les gens se ressemblent, la façon qu'ils s'amusent, la façon qu'ils se rencontrent. Et pour nous, à Saint-Zénon, ça a toujours été une communauté tiée, assez serrée. Et ça continue aujourd'hui aussi. C'est sûr qu'on a eu des malheurs, quelques incendies. On a moins de commerce, mais ça, c'est quelque chose qui est en train de s'améliorer. On va en parler un petit peu plus tard, mais ça sert aussi quand on a moins de commerce, on a moins de place pour se rencontrer, se jaser et s'échanger. Donc, pour moi, le mot culture, c'est vraiment la tissu sociale d'une communauté. Dans le cadre de la conservation ou en termes de beauté naturelle, le patrimoine naturel désigne des spécificités qui présentent un intérêt sur le plan scientifique. La MRC Matawini est riche de paysages et Saint-Zénon est loin de faire exception à la règle. C'est sûr que Saint-Zénon, c'est la communauté la plus haute dans la région de la Naudière. Et on a des vues vraiment à couper le souffle, donc la coulée des nymphes. On a des points de vue, des postes d'observation un peu partout. C'est vraiment, on est entouré de lacs, rivières, montagnes. C'est vraiment un décor enchanteur. C'est, les gens arrêtent juste pour, disons, aller derrière notre église, regarder la coulée des nymphes. Beaucoup de gens qui viennent pour la vue et les sentiers et pour toutes sortes d'autres activités rattachées à la forêt, les montagnes. Donc, on est entouré aussi, nous, de pouvoiries, de parcs et de zèques aussi. Beaucoup, beaucoup de chasseurs, beaucoup de pêcheurs, beaucoup de crampeurs. Donc, c'est un paradis, disons, de la chasse et pêche. Et ça apporte des gens de partout, même en Europe. Ils viennent partager ce beau territoire-là avec nous. Pour cette municipalité, la pêche, la chasse et le plein air, ça fait partie de la culture et du quotidien des citoyens. Les villégiateurs sont nombreux et les entreprises, les accueillants sont essentielles. Oui, bien, on est très conscients que les pouvoiries, les parcs, les zèques, nous apportent beaucoup. Ils nous apportent beaucoup financièrement et juste par leur réputation aussi. Puis, on va vous parler de la pauvrerie réellement assez, par exemple, très bien connue à travers la province, avec un service incroyable, avec des lacs vraiment, vraiment bien préservés. Ils nous offrent une aventure réellement assez. Et puis, juste pour vous donner un exemple, cet été, il a invité toute l'école primaire de Saint-Zenon pour une journée de pêche et s'amuser. Puis, c'est vraiment quelque chose, ça nous tisse encore tout serré parce que c'est quelqu'un qui s'occupe très bien de sa pouvoirie. Et il y en a d'autres aussi autour de nous autres, la Pouvoirie de Trudeau, il y a le Parc-Mercigouche, les zèques, la vigne, Nymphes, il y en a beaucoup, beaucoup. Et ils sont très importants pour nous, ces gens-là, parce qu'ils nous amènent là au moulin. À la suite d'un incendie ravageant l'épicerie du village, les citoyens doivent se rendre dans les villes avoisinantes pour faire leurs emplettes. Pour le maire Lacouvée, il s'agit d'une grande perte pour Saint-Zenon qui a perdu du même coup un lieu rassembleur. C'est pourquoi il travaille présentement à la mise en place d'une coop alimentaire. Donc, nous, quand on est arrivé là, on a regardé toutes sortes de possibilités, puis finalement, on a décidé d'aller pour une coopérative. Ça fait peut-être un an, là, vraiment que ça fonctionne. On a formé un comité de citoyens, citoyennes, et on est parti à l'aventure. Puis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça va très, très bien. C'est très promoteur. On devrait être capable d'avoir une épicerie d'ici un an, un an demi. Et on est suivi aussi par des experts dans le monde des coopératives. Donc, en mai, fin mai, on a présenté notre projet à notre population, à l'église de Saint-Zenon. Puis, on ne savait pas vraiment quelle réponse qu'on était pour avoir, parce que ça prend l'appui de la population, voire une coopérative. Bien, l'église, je pense, il rentre 250 personnes, puis il y avait plus que 300 personnes. Donc, vraiment, une journée, une super journée. On a vu, là, que le monde se tienne, puis ils veulent l'épicerie, parce que c'est central pour nous autres, pour tout le restant du développement. On est rendu, la réponse à la population depuis le 28 mai a été incroyable. On est rendu à plus de 800 membres, c'est une population de 1300. Donc, c'est assez formidable. Puis, on continue à inciter les gens de devenir membres. Et on a la participation aussi des personnes d'affaires, des gens d'affaires de notre communauté, avec des pauvres privilégés. Il y en a qui font des dons très intéressants. Donc, c'est vraiment un projet de communauté et c'est super, ça va très, très bien. La coop, c'est un projet parmi tant d'autres à Saint-Zénon, parce que le maire nous a notamment parlé de l'église, ce bâtiment patrimonial datant des années 1900 et qui est en parfait état à l'heure actuelle. Au cours de l'année 2024, la Ville en prendra officiellement possession et compte l'utiliser à plusieurs fins, même si les services religieux se perpétueront. D'autre part, M. Lacouvée nous a aussi parlé d'une nouvelle maison d'enseignement collégial à même le village, dans le but d'offrir la possibilité aux jeunes du coin de poursuivre leurs études sans être obligés de se rendre dans les grands centres. Une excellente nouvelle pour la MRC Matawini. Je laisse ici le maire nous parler des événements qui se dérouleront sur son territoire. Oui, les événements. Bon, oui, on a beaucoup, beaucoup d'événements. On a mis l'emphase sur les loisirs, cultures en 2021, fin 2021. Donc, on fait des activités sur la glace l'hiver. On a un village sur glace. On a acheté des igloos géants, un qui peut rentrer de 300 personnes. C'est immense. Et on fait des spectacles dans ça, toutes sortes de spectacles. On a fait des spectacles de musique. On a même invité des drag queens, puis toutes sortes d'activités pour que les gens puissent s'amuser et se rencontrer. Et ça a été, l'hiver passé, ça a été un très beau succès. Donc, il y avait une cinquantaine de cabanes, je crois, sur la glace. Il y avait des activités pour les jeunes, pour les aînés. Il y avait des activités pour à peu près tout le monde. La pêche naturellement, le curling, toutes sortes d'activités. Donc, les gens, ils viennent de partout pour participer au village sur glace. Ils viennent de Montréal, ils viennent de plus loin que ça. On commence à être connus, c'est bien organisé. C'est beaucoup d'ouvrages, mais ça vaut la peine. Puis, à part de ça, on a des événements assez souvent. Disons, à toutes les deux ou trois semaines, il y a un spectacle, un souper, un événement qui ressemble à la population. Donc, sur ce côté-là, ça va très, très bien. J'aimerais ça vraiment que le tissu social se développe à un tel point que c'était avant. Parce qu'avant, Saint-Zanon vibrait. C'était une place de montonneige. Il y avait deux épiceries. Il y avait toutes sortes de commerces. Puis, par toutes sortes de raisons, les commerces ont parti un peu. Là, on a eu des incendies. Mais là, on voit que ça revient. Puis, c'est ça, mon rêve pour moi, c'est de commencer à rebâtir avec les citoyens. On les a parlé de ça. On va rebâtir notre village ensemble. Puis, à date, en tout cas, ils sont très, très réceptifs à l'idée. Ils participent à nos événements, sont intéressés à ce qui se passe dans leur village. Et je suis très, très, très content de ça. Tout comme le maire Lacouvée, on souhaite à Saint-Zanon de grandir à travers cette nature florissante qui ne peut qu'être inspirante. Que cette ville puisse continuer à cultiver et à célébrer sa richesse culturelle en favorisant la création artistique locale, en soutenant les événements culturels et en encourageant la participation active de sa communauté dans l'épanouissement des arts. Que la culture devienne le ciment qui unit ses habitants et renforce son identité unique tout en ouvrant des portes à la créativité et à l'innovation pour les générations futures. Ce balado est une coproduction de la MRC Matawini et de culture Lannodière. À l'animation, Joe Bocan. Au thème musical, Sébastien Sauvageot. À la scénarisation, aux recherches et aux entrevues, Kathleen Chagnon et Maude Desjardins. Un merci spécial aux crapauds et à la ville de Saint-Félix-de-Vallois de nous avoir reçus dans leurs locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada